Yo les gens c'est Lopoc et aujourd'hui on va encore parler d'un jeu Sonic hein vous avez vu au titre de la vidéo Mais avant de rentrer dans le petit petit sujet je vais un peu vous raconter l'histoire que j'ai avec cette série de jeux là Parce que bah moi je suis plus fan de Mario tu vois Mais il y a un monde parallèle où Lopoc il est plus fan de Sonic que de Mario c'est sûr En fait à l'époque vous avez vu j'ai pas mal joué à Sonic Adventure 2 Battle avec les KO et tout machin D'ailleurs la vidéo vous a beaucoup plu c'était cool n'hésitez pas à liker cette vidéo s'il vous plaît Et je me suis dit putain Sonic c'est trop bien en fait et tout Moi j'ai envie de continuer à jouer à ces jeux là parce que bah franchement Sonic Adventure 2 Battle J'avais kiffé même si finalement le jeu était pas si incroyable que ça tu vois mais les KO c'était la folie quoi Par la suite du coup il y a eu d'autres jeux Sonic qui sont sortis sur Gamecube C'est une des seules consoles que j'avais à l'époque Et celui qui est sorti après Sonic Adventure 2 Battle c'est Sonic Heroes ok Sonic Heroes c'est un jeu que quelqu'un m'avait prêté Et c'est un peu comme Sonic Adventure 2 Battle t'as plusieurs histoires mais t'as pas les KO déjà Et de deux bah en fait le problème de Sonic Heroes c'est que tu joues 3 personnages en même temps Genre si tu choisis la team des héros bah t'es Sonic, Tails et Knuckles Et le truc c'est que bah moi j'aime pas les gameplays où tu joues plusieurs persos en même temps Je trouve que c'est le bordel Et vraiment j'ai un peu joué je me suis dit oh vas-y nique sa mère ça me saoule en fait Je trouve ça insupportable Je dis pas que c'est un mauvais jeu hein c'est pas ça que j'ai dit C'est juste que personnellement faire un gameplay avec 3 personnages je trouve ça vraiment pas ouf Mais c'est probablement pas un aussi mauvais jeu que celui dont je vais vous parler aujourd'hui A partir de ce moment là je m'étais un peu désintéressé à la licence Sonic Et deux ans après Sonic Heroes il ressorte un jeu qui s'appelle Shadow the Hedgehog C'était en 2007 et je me souviens quand j'ai vu ce jeu je me suis dit putain bah franchement ça a l'air d'être de la merde Déjà on va parler de la jaquette ok Je ne peux pas ne pas parler de la jaquette ok T'as Shadow qui a une putain d'arme dans les mains Est-ce que ça va les mecs ? Pour moi Sonic ça a toujours été un peu plus enfantin que Serious Business tu vois Même si j'ai conscience que dans les jeux t'as des histoires assez vénères qui sont abordées je suis d'accord Mais pourtant ça m'a fait quand même un choc de voir un putain d'hérisson avec une arme à feu Voilà Mais après bon je vais pas juger un livre sur sa couverture ça serait quand même extrêmement malvenu J'adore parce que rien que sur le menu les bruits pour Switch c'est des bruits d'arme et tout J'suis désolé j'arrête de me moquer pardon Mais c'est pas parce qu'il y a des armes que forcément c'est très vénère Enfin Du coup j'imagine qu'ils ont pas remis le jardin des chaos Alors du coup dans ce jeu tu diriges Shadow Ça commence par une cinématique qui t'explique un petit peu ce qui se passe Tu vois Shadow se poser des questions sur son passé Shadow il sait pas trop il a eu la mémoire effacée Il sait pas trop d'où il vient et tout machin Et là d'un coup t'as des mecs de Doom qui commencent à arriver Qui commencent à tuer des gens Et Shadow il s'en fout Mais t'as le roi des méchants Qui vient dire à Shadow qu'en fait Shadow à l'époque lui a fait une promesse La promesse c'était de lui ramener les 7 émeraudes du chaos Du coup il comprend pas trop Shadow et vu qu'il est paumé bah il sait pas quoi faire Et en fait dans chaque niveau on va pouvoir choisir d'être soit méchant soit gentil soit neutre Et en fait qu'ils ont ce que tu vas faire t'auras une route différente C'est comme dans Undertale si tu veux Non mais c'était en 2007 et je trouve que le principe là est cool en fait Shadow est paumé il sait pas trop s'il doit être gentil méchant Il sait pas trop quoi faire finalement tu vois C'est comme quand tu fais certaines licences où t'es au lycée Tu sais pas ce que tu fais bah lui c'est pareil Et grossièrement dans chaque niveau tu peux finir le niveau Mais je peux suivre l'objectif des gentils Par exemple dans le premier niveau c'est Sonic qui te dit de tuer 45 méchants Et à côté t'as le méchant qui te demande de tuer 45 flics Puis tu fais ce que t'as envie de faire en fait Alors là je parle pas encore du gameplay ok Mais je vous jure qu'on y reviendra et je vais pas du tout être sympa Pour finir une route entière ça te prend environ une heure et demie Pour finir le jeu t'en as environ pour une heure et demie Même je suis sûr tu peux la finir en une heure si tu fais pas d'un En termes de durée de vie c'est pas incroyable Mais d'un côté si t'as 10 routes à faire comme ça différentes Parce que t'as 10 fins différentes Tu multiplies ça par 10 voilà c'est pas ouf mais ça va Puis surtout qu'à la fin t'as une autre fin qui se débloque Enfin on en reparlera Non mais je suis obligé de parler un peu de gameplay parce que là c'est de la merde en fait Le jeu est acceptable Et encore acceptable c'est un grand mot Le jeu est amusant quand tu finis juste les niveaux Que tu fais la route neutrale et puis point bas Mais dès que tu veux commencer à suivre des objectifs secondaires pour être soit gentil soit méchant Mec c'est un putain de scandale Dans le premier niveau tu as 45 ennemis méchants à tuer si tu veux devenir héros Si tu veux suivre la route héros Moi au début je me disais inconsciemment Je me disais ça doit être 45 ennemis parmi je sais pas une centaine d'ennemis tu vois Non il faut tuer tous les ennemis du niveau mon gassitan loupin Tu dois te retaper tout C'est insupportable Je sais pas pourquoi ils ont une idée de con comme ça Parce que si à la limite Ok tu mets 45 méchants dans le niveau Mais demande moi d'en tuer 25 tu vois à la limite Là je dois tuer tout quoi Putain si j'en loupe pas Vous vous rendez pas compte t'as même des petites chauves souris à la con qui volent Et tu les vois pas forcément vu que la caméra en plus elle a une maladie grave Non franchement le jeu déjà il me saoulait quand je faisais en neutral et quand c'était le plus rapide Mais quand j'ai commencé à faire les objectifs secondaires je me suis dit Non mais nique sa mère en fait je vais prendre des trucs sur Youtube et je m'en fous Oh je suis aussi Youtubeur mais ça rime avec Shomer ok En fait c'était vraiment une bonne idée à la base Mais je trouve que ça a été mal exécuté finalement Ensuite j'ai pas parlé du gameplay parce que oui Il y a le gameplay aussi du jeu vidéo gaming En gros tes Shadow le gameplay c'est comme Sonic Adventure 2 En gros tu peux sauter tu peux faire des charges sur les ennemis Je sais pas ça un nom mais je sais plus ok En plus je me suis fait mal je suis connu Tu peux faire des charges sur les ennemis Tu peux aussi récupérer des armes Tu peux tirer sur des humains et des méchants Alors en fait je pensais que ça allait être de la merde avant franchement Et finalement c'est de la merde parce que le jeu il est trop brouillon Mais en fait finalement c'était pas forcément une mauvaise idée De faire en sorte que Shadow il défonce des trucs Vu que toi tu peux attaquer avec un raccord normalement Avec tes charges en l'air et tout machin Bah avec les armes t'as un peu de distance et tout et pourquoi pas en vrai Ça aurait pu être mieux mais ça va C'est pas le plus horrible En fait le problème aussi des armes c'est que pour les ramasser Il faut s'arrêter pile à l'endroit où il y a l'arme Jouer un jeu Sonic hein Le but c'est quand même d'aller vite Ensuite quand t'as l'arme ça va parce que finalement tu te tires un peu partout Puis là c'est encore le bordel Tu crées encore plus de bordel qu'il y en a déjà Mais c'est un des seuls moyens pour te servir des proches Non par contre ce qui est insupportable c'est que Souvent dans les niveaux tu as des alliés qui viennent t'aider Ok donc par exemple dans le premier niveau t'as Sonic Et ce con de Sonic qui t'aide à tuer les trucs Ok tu dis ah bah c'est gentil Pourquoi tu te plains espèce de con Attends attends en gros ça veut dire que Si je décide de sauter sur un ennemi pour essayer de le tuer Et que Sonic avant me tue l'ennemi Ce qui se passe c'est que je vais dans une direction Plutôt que de cibler l'ennemi qui était devant moi Et souvent je tombe dans le vide en fait Et je me suicide Et c'est super chiant Et genre en fait je suis mort peut-être une vingtaine de fois En une heure et demie Juste parce que mon allié en fait il m'aimait pas Après le jeu est brouillon de ouf Parce que les sauts c'est très bizarre C'est pas la même physique que dans Sonic Adventure 2 Battle C'est moins nerveux et c'est tout mou C'est bizarre C'est très brouillon ça tire de partout Que tu suives la route gentil ou méchant Tout le monde que ce soit les gentils et les méchants Te font des dégâts Les flics ils veulent te tirer dessus Même si tu les attaques pas Les méchants même quand tu suis la route méchant Ils te font des dégâts aussi C'est insupportable Genre tout le monde veut ta mort C'est parce que t'es noir je sais pas peut-être Mais genre dans le premier niveau là Tu m'expliques qu'est-ce qu'il se passe ? Alors dites-moi que ça C'est une IA qui est finalisée ok ? Dites-moi le dans les yeux Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi vous tirez sur les murs ? C'est parce que le mur est noir aussi ? Faut que j'arrête j'ai avoir des problèmes Bon du coup l'action est très brouillon en général C'est insupportable Après ils vont un peu diversifier le gameplay Les développeurs ils ont rajouté des trucs Par exemple des fois tu peux contrôler un robot Le robot d'ailleurs qui Je pense vraiment qu'il y a un problème avec ça Parce que en fait le robot tu peux faire des grands sauts avec Et tu peux planer Quand je dis le mot planer vous pensez à quoi ? Genre tu planes et puis tu avances sur une distance Genre je sais pas Ça c'est le robot tu planes comme ça voilà Pour moi planer c'est juste réduire la vitesse de chute Ok ? Alors pourquoi dans ce jeu Quand je plane ma vitesse de chute est bien réduite Mais mon inertie aussi est annulée en fait Donc ça veut dire que quand je plane J'annule toute vitesse Et finalement je me retrouve comme un con en l'air Je peux plus bouger Juste je plane et je tombe plus doucement c'est tout Non mais sans déconner je pense qu'il y a un bug en fait Et qu'il a pas été patché C'est super chiant parce que des fois tu fais des sauts Puis par réflexe t'as envie de planer Pour voir si tu peux bien te replacer Parce que t'es pas trop bien placé Mais en fait si tu fais ça T'es mort parce que ça t'annule totalement ta vitesse Et si t'es au-dessus du vide c'est fini T'as les robots t'as aussi un moment Où tu contrôles un espèce de monstre ou oiseau Ok bon c'est pas ouf mais d'accord Et puis vers la fin du jeu t'as des boss qui commencent à apparaître Dans la route neutrale par exemple J'ai dû battre Robotnik deux fois D'ailleurs je pense qu'il y a un petit problème dans le scénario A mon dernier niveau le boss de fin c'est Robotnik Ok bon tu peux te dire d'accord pourquoi pas Tu bats Robotnik Et ensuite dans le niveau d'après Toujours dans la route neutrale Tu repoursuis Robotnik pour aller le rebattre encore une fois Mais je vous jure que c'est vrai Les deux derniers niveaux de la route neutrale Tu bats Robotnik deux fois Ensuite le boss c'est insupportable aussi Je vais pas en parler parce que de toute façon Ça accumule tous les défauts du jeu L'action est brouillon de ouf Tu comprends rien Mais quand t'arrives à finir cette purge Une première fois T'as une problématique de fin Et par exemple moi dans la route neutrale Shadow il avait pris toutes les émeraudes pour lui Et à la fin il a tué Robotnik Goodbye doctor C'est quand même un peu Je joue à GTA ou je joue à Sonic C'est pas que tu l'affaiblis Non non tu le tues Et là j'ai une fin gentille Parce que je sais que quand t'es vraiment méchant Et que tu fais tes fins vraiment vénères A la fin tu tues Sonic Shadow Oh putain D'ailleurs ce qu'on a vu au début de la cinématique là C'est vraiment ce qui se passe à la fin d'une fin Et en gros du coup en fonction de ce que tu fais Shadow soit il décide de détruire l'humanité Soit il décide de sauver la terre Soit il décide de garder les causes d'hémeraudes pour lui Puis il se casse Mais attention Toutes ces fins ne sont pas du tout canons Ces fins là permettent de débloquer une fin Qui elle est la vraie fin du jeu Donc Sonic finalement ne meurt jamais Et en fait dans la vraie fin finale En gros il y a une comète Qui est redirigée par les méchants Extraterrestres qui viennent de Doom Et puis en gros Shadow il décide de Avec l'arc de tirer dessus Et d'exploser tu vois Du coup finalement Shadow sauve la terre Les méchants ils sont plus vivants Les gentils ils sont toujours vivants Et Shadow part dans l'espace Et on entend plus jamais parler de lui Voilà Mais honnêtement il n'y a pas grand chose à retenir de ce jeu Il n'a pas été très bien reçu par la critique Tiens par exemple dans les niveaux Je ne vous avais pas dit Mais il n'y a pas mal de niveaux finalement Si tu fais toutes les routes Mais dans le peu de niveaux que j'ai fait Tu as des portions du niveau qui se répètent en fait Ce n'est pas parce que tu repasses au même endroit Non c'est parce que les développeurs Ils avaient la flemme Bon ensuite la flemme C'est surtout le manque de temps On ne va pas se le cacher Et en fait ils ont replacé Des portions de niveau Du début vers la fin Et du coup tu as l'impression De refaire la même route Tout le temps Alors qu'en fait non Sur 7 niveaux je crois que ça va arriver 6 fois C'est quand même pas très bien Et je me disais je ne comprends pas Mais pourquoi je suis déjà passé là Non non C'est un tout nouvel endroit Sauf qu'il se ressemble un petit peu Avec l'endroit d'avant Mais ouais il n'y a pas grand chose à retenir de ce jeu Malheureusement D'ailleurs il n'est jamais ressorti sur Steam Ou sur un autre support Contrairement au Sonic Adventure 2 Battle Lui il est ressorti sur tous les supports qu'il pouvait Non c'était pas un bon jeu Il n'y a pas grand chose à en retenir malheureusement Enfin vraiment pour moi C'est ce jeu là Qu'a commencé la série des jeux 3D Sonic nul à chier En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu Je ferai ça sur d'autres jeux Je fais les jeux Sonic Parce que quand j'ai rejoué à Sonic Adventure 2 Battle Je suis retombé sur Shadow's The Edge Hog Et je me suis dit A tout prix que je fasse une vidéo là dessus Abonnez-vous, likez si ce format vous plaît Sur ce je vous fais gros bisous Et je vous dis à très bientôt Dépendez-vous bien